Yo tout le monde, c'est Marco, j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui on va parler de filtres. Des filtres à eau ? Non. Des filtres pour des clopes ? Non. Un filtre pour Instagram ? Non, mais par contre je vais bientôt commencer à filtrer tes conneries, je crois. On va évidemment parler de filtres pour textures, appelés bilinéaires, trilinéaires ou anisotropiques. C'est un type de filtre qu'on va retrouver in-game qui va permettre d'améliorer et d'augmenter la qualité des textures, ou plutôt leur apparence. Quasiment toutes les surfaces que vous voyez en jeu sont recouvertes par ce qu'on appelle des textures. C'est ce qui permet à un arbre, et bien de ressembler à un arbre, plutôt qu'à un espèce de vieux cylindre gris ou tout vert. C'est un des éléments essentiels qui permet de rendre le jeu plus réaliste. Par exemple, ceci est une théière sans textures, et ceci est une théière avec une texture à la con. Les textures sont donc omniprésentes dans les jeux vidéo. Le problème c'est que leur plaçage et leur mise en mémoire va demander pas mal de puissance. Et depuis les temps immémoriaux du jeu vidéo, les développeurs essayent de trouver des petites astuces et petites combines afin que les jeux impactent moins sur les performances, qu'ils soient plus fluides et surtout moins gourmands. Une des méthodes les plus anciennes et les plus communes consiste à rendre flou les textures qui sont plus loin. Ainsi, plus un objet sera loin, plus les textures appliquées à cet objet auront été floutées, ainsi réduisant la qualité. Sauf que l'objet étant dans le lointain, le joueur ne peut pas faire la différence sur son écran. Cette méthode n'est pas la seule cause de flou et de dégradation des textures dans le lointain. Prenons par exemple cette route sur GTA V. Le réalisme du rendu de la route devant vous est alors assuré par une multitude de textures. Le problème, ça va être le jeu des perspectives. Les dimensions du pont et de la route ne sont pas les mêmes si vous regardez à vos pieds ou alors au loin. Et dans ce dernier cas, les textures auront alors moins de place pour s'exprimer. Le moteur graphique va donc devoir les retailler à grand coup de hache, histoire de les faire rentrer dans cet espace beaucoup plus restreint. Cette version basse définition de la texture sera appelée un micmap. Ce faisant, le rendu des textures devrait logiquement perdre beaucoup en précision, d'où l'effet de flou quand on regarde au loin. Le problème en appliquant cette technique sans filtrage de texture, c'est qu'on va se retrouver avec des coupures très nettes entre les différents niveaux de flou. On va clairement avoir des lignes de démarcation entre ce qui est proche du joueur et qui est beau et ce qui est plus loin et qui est complètement moche. Le filtrage des textures va donc essayer de réduire ces démarcations afin d'avoir des transitions beaucoup moins notables et beaucoup plus agréables à l'œil entre les textures très nettes au premier plan et les textures floutées dans le second plan et l'arrière plan. Et pour avoir des coupures moins nettes entre les différents niveaux de flou, le filtre va donc essayer de faire un flou beaucoup plus progressif et beaucoup plus moins marqué afin que ce soit beaucoup plus joli à l'œil et beaucoup plus joli sur les écrans. Au final, grâce à ces techniques de filtrage, le jeu va pouvoir déterminer quels sont les pixels qu'il va pouvoir raboter et quels sont les paramètres de couleur qu'il va falloir ajuster afin d'avoir un rendu nettement nettement amélioré. Et c'est ce que font les filtres bilinéaires et trilinéaires. Le filtrage anisotropique ou AF pour Anisotropic Filter est une technique un petit peu plus avancée ayant les mêmes buts que ses deux prédécesseurs. Ses principaux avantages est que cette technique est beaucoup plus efficace, qu'elle va nettement améliorer la qualité du flou appliqué et par conséquence l'aspect visuel du jeu, mais également qu'elle permet d'agir à des angles de vue extrêmes, là où les deux autres techniques échouent totalement. Car dans ce cas-là, le filtrage va s'adapter à la direction dans laquelle il s'applique, d'où le nom anisotropique. On ne filtre pas pareil dans toutes les directions. Voici par exemple une image à gauche sans filtre anisotropique et sur la droite avec filtre anisotropique. On peut clairement voir l'amélioration graphique apportée. Pour finir cette vidéo, je vous dirais que le filtrage anisotropique est très peu demandeur en puissance et peut être facilement mis au maximum pour une grosse amélioration visuelle. Le rapport perf qualité est quand même pas dégueulasse on va dire. Donc aucune raison d'hésiter sur cette option graphique. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des questions en commentaire si vous en avez, à liker si vous avez liké, à disliker si vous avez disliké, à partager si vous pensez que cette vidéo peut être utile à quelqu'un d'autre. Et sur ce, moi je vous dis, au tcho, bonsoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada